bonjour bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture donc comme le dernier que j'ai fait je continue sur les lectures que j'ai fait durant l'été là il s'agit comme dit le titre d'un spécial ebook c'est à dire que pour me faciliter la tâche j'ai emmené en vacances ma liseuse du coup forcément bah j'ai lu des livres ebooks plutôt que papier c'est moins lourd et donc on va commencer maintenant un ebook que j'avais laissé de côté mais que j'ai repris pendant les vacances je me suis dit allez finis le tu y arriveras c'est bon il s'agit du premier tome de charlie davidson intitulé première tombe sur la droite qui est publié chez emily d est écrit par darinda jones je prononce très mal son prénom pardon madame et alors ce livre aussi pour raconter l'histoire je l'avais commencé il ya des mois mais quand je dis des mois ça faisait peut-être même un an et je sais pas je l'avais arrêté ça m'avait pas forcément hyper accroché j'aimais bien j'aimais bien mais c'était pas voilà c'était pas ouf donc là pendant l'été j'avais le temps j'avais envie de lire de la bit lit donc je me suis dit ok c'est bon vas-y fini le et au final c'était pas si mal que ça donc dans cette histoire ci on retrouve charlie qui est une jeune femme qui a un pouvoir assez particulière elle est une fauche c'est à dire qu'elle aide les âmes qui ne sont pas encore passés dans le delà à va justement passer à finir leurs petites actions avant de passer et dans ce but là elle collabore avec la police et à une agence de détectifs donc en fait on va suivre une enquête donc sur la mort de trois avocats et de trois avocats qui bien sûr n'ont pas passé le cap donc elle doit les aider à passer de beaucoup résoudre aussi leur énigme en parallèle de ça on voit donc charlie rencontrer ray un garçon de son adolescence qu'elle n'avait pas vu depuis des années et qu'elle va retrouver j'ai beaucoup aimé l'aspect en fait enquête c'est super haletant charlie est hyper drôle je la trouve mais mordante à souhait après le petit côté romance avec créer tout ça c'est pas ça qui m'a le plus plus je dois avouer je sais pas je l'avais vu je l'avais déjà revu dans des dans des codes de bit litre et ça me plaisait pas plus que ça mais franchement le côté badass de charlie fait qu'elle se batte mais vraiment hyper fort mais qu'elle en sorte ben en fait complètement confusionnée complètement à la masse bon elle s'en remet très vite faut dire ce qui est mais en gros elle est très mal pendant des jours elle est sous anti bio elle est sous anti douleur en tout ce que vous voulez les plein de bleus sur tout le corps et ça c'est bien parce que souvent on le voit pas quand les gens se battent dans les séries comme ça ils en sortent genre où c'est bon moi j'ai pas de bleu jamais mal on voyait le genre et là non en fait on voit charlie qui en qui en ramasse pas mal et qui qui en morfle du coup et ça c'est cool après voilà ça reste de la bit litre on a les codes de la bit litre le fait que ce soit une faucheuse je l'avais encore jamais vu dans la bit litre donc c'est pas mal mais voilà c'était sympathique et comme je dis sans plus j'ai les prochains tomes dans ma palle donc je pense que je vais les ressortir de temps en temps parce que c'est quand même des lectures assez agréables à lire ensuite la lecture qui m'a donné envie de relire des histoires de highlander qui m'a fait à nouveau pencher de ce côté ci de la balance il s'agit du premier tome de la série le clan mcdougall la fille de leyden écrit par suzanne teensdale et qui publie chez amazon crossing donc la maison d'édition de amazon dans cette histoire ci on a échelaine échelaine une jeune femme qui travaille comme servante dans un château dans les lowlands un beau jour le comte de ce château l'appelle dans sa chambre bon il veut essayer de la violer dans cette nuit là elle se défend et elle le tue donc elle s'enfuit avec l'aide d'un garde et elle atterrit dans les highlands où elle retrouve rovruge auprès du clan mcdougall qui est du coup bien sûr dirigé par le laird duncan qui est beau qui est valeureux qui est tout ce qu'il faut bien sûr point carrière des highland et qui va s'y prendre de la jeune femme et essayer de la protéger parce que bien sûr les chevaliers du comte ils vont essayer de retrouver échelaine pour pouvoir la tuer voilà donc voilà c'était cette histoire ma foi bien sympathique j'ai beaucoup aimé duncan son personnage j'ai beaucoup aimé échelaine qui est une jeune femme très décidé voilà c'était vraiment tous les codes de la romance historique en écosse mais moi ça l'a fait de ouf franchement j'adore ça j'ai j'étais à fond dedans je pense que je l'ai lu un jour j'étais mais j'étais à fond dedans et en plus j'étais au canada au milieu de la nature et tout le bazar enfin vous voyez c'était le cadre parfait mon petit coeur battait très fort pour cette histoire d'amour et voilà c'était bien c'était bien le deuxième tome est sorti il y a peu de temps je crois à la rentrée littéraire ou voilà donc bien sûr il va passer ça va être l'histoire de cousins de duncan que j'aime beaucoup dans ce tome ci ça va être bien sympathique et ensuite le fameux livre que j'avais pioché lors du premier tirage au sort de la fameuse jarre des suites il s'agissait donc du deuxième tome de chasseuse de la nuit écrit par janine frost qui s'intitule un pied dans la tombe pour ceux qui ne connaissent pas chasseuse de la nuit il s'agit d'un classique dans le courant de la bit lit dans cette histoire ci on a quatre quatre qui est une jeune femme qui est mis vampire mais humaine et bien sûr elle est chasseuse de vampire parce qu'elle les déteste donc il se passe des tas de choses dans le premier tome et dans le deuxième tome on se retrouve je crois cinq ans plus tard être travail pour le gouvernement dans une en fait cellule spécifique où elle chasse les vampires encore et elle retrouve bones et va refaire des étincelles on veut en apprendre plus sur le passé de quatre sur celui de bonnes sur la société des vampires comment il fonctionne comment tout cela est relié c'est vraiment hyper intéressant je peux pas trop en dire plus parce qu'il s'agit d'une suite bien sûr mais j'ai aimé retrouver les personnages que j'adorais c'est à dire cat et bones leur duo fonctionne tellement bien et puis on a plein de petits nouveaux personnages secondaires que j'ai beaucoup aimé notamment la meilleure amie de cat la nouvelle meilleure amie parce que pendant les cinq ans ça fait de nouvelles connaissances et je l'adore ses coéquipiers aussi sont hyper hyper excellent on en rencontre de nouvelles créatures enfin je me souvenais plus ses premières créatures dans le thomas m'a pas moins d'été les ghouls et notamment on en côtoie deux en particulier qui vont devenir importante pour les prochains tomes donc voilà j'ai vraiment encore une fois adoré ma lecture je ne comprends pas pourquoi je fais traîner à ce point les livres dans ma pâle mais voilà il n'y avait pas de raison là c'était encore très très bien donc voilà pour cette update lecture ebook mon plus ce but lit qu'autre chose mais voilà globalement des bonnes lectures comme je l'avais dit les vacances ont été assez productives et assez chouette en lecture donc ça fait du bien de temps en temps de se poser de lire d'aimer ses lectures d'apprécier de retrouver sa passion pour les islanders des fois ça fait du bien de poser ce genre de livres et de les retrouver genre quelques mois plus tard et d'apprécier sa lecture vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir de reprendre ce genre de lecture sur les islands sur les romans historiques ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et le plaisir est là et puis j'ai l'impression que la saison se prête à ce genre de lecture j'ai envie d'en lire plein et j'en suis déjà à ma troisième de ce genre là vous voyez un petit peu le genre qui en ressort je vais arrêter de raconter ma vie si vous avez lu un de ses livres n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des suggestions de lecture qui ressemble n'hésitez pas en commentaire également moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous 1